Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Musique Flings, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'étais un peu partout. D'ailleurs là je vous accueille un peu dans ma chambre d'enfant. Donc c'est normal que vous entendez des petits bruits un peu bizarres par-ci par-là. J'ai notamment mes deux petits chiots, Michael et Janet, qui ne me quittent quasiment jamais. Viens. Bon, on part. Venez, on part. Janet, venez, Michael, venez, on part. Je vous les ai appelés comme ça parce qu'aucun de la boy ne savent faire que des petits Hihi, hihi, hihi. Je vivais tellement ma meilleure vie loin que j'ai commencé à déposer des petits CV par-ci par-là. Me dire que est-ce que c'est véritablement moi qui dois revenir sur YouTube. Est-ce qu'après tout ce temps, notre relation n'a pas commencé à signer. Puis je me suis souvenu que ça fait quand même pas mal de temps qu'on passe ensemble, pas mal de dimanches, on a quasiment fusionné. On a collègues. Non, non. Vous et moi, on ne peut pas se quitter comme ça. C'est à nous de trouver un moyen de devenir encore meilleur des temps. Bonne année 2022 de tout le monde. Ça arrive un peu tard, c'est un peu des vœux de février. Mais vous savez que je ne fais jamais rien comme tout le monde. Mais au moins quand je le fais, je suis toujours entier. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. C'est un peu notre première vidéo de 2022. Et comme vous l'avez compris, on va revenir sur la carrière de Léona Levis. Ça veut dire qu'on va parler vocals. Elle a marqué son époque avec notamment les tubes de son premier album. Beaucoup voyaient en elle la descendante de Marie-Akari ou encore de Whitney Houston. Tellement ses prestations télévisées à X-Factor étaient incroyables. Et malheureusement, la machine autour de Léona s'est rapidement arrêtée, du moins partout dans le monde. Parce qu'ennu qu'elle a encore quelque chose qui tient, notamment son tube de Noël. Elle revient chaque année avec sa chanson One More Sleep. Est-ce qu'il a fait en sorte que Léona Levis n'ait pas l'avenir glorieux qu'il semblait promis sur la scène internationale au début de sa carrière ? Est-ce parce que certaines personnes qui, pour moi, avaient la perdue, ne la trouvaient pas jolie et la comparaient souvent avec un cheval ? Certains ne vont pas bien. Est-ce Simon Cowell et son équipe qui n'ont pas été assez réactifs ? Est-ce Léona Levis elle-même qui a manqué de personnalité ? Et peut-être aussi, c'est l'un des points centrales de cette vidéo, est-ce le manque de flair ? Parce que Léona Levis, dans mon langage, à moi, c'est la lutte du tube manqué, la femme qui ratait le tube beaucoup plus de son nom. N'hésitez pas à liker, à commenter. Mais tu peux pas fermer ta gueule ! N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, bon année 2022 ! Et je vous laisse le dire avec moi, c'est le début ! Là, je vais avoir besoin de toute votre imagination. Imaginez là tout de suite que mon petit Michael, là tout de suite, c'est Léona Levis. Et je suis son père et que nous vivons au milieu. Il y a quelqu'un de le droit. Nous vivons dans une petite ville anglaise. Et chaque soir, alors qu'il est bébé et que nous vivons dans une petite ville anglaise, je lui donne ça. C'est-à-dire que je le biberonne avec ce petit truc. Et dans ce petit truc, qu'est-ce qu'il y a ? Michael, reviens ici, je sais que tu n'es pas content que je lui dise ça. Mais on va quand même essayer de dire que tu es Léona. Et dans ce petit truc, on te donne Maria Carey. Et du Whitney Houston. Ah oui, et Kiff, Maria, Whitney, voilà. Même Michael kiffe. Donc Léona qui fait de ouf, on va l'entendre. Donc Michael, comme Léona à l'époque, kiffe sa petite dose de Maria et de Whitney. Que ses parents lui a injecté dans son enfance, elle est passionnée par les grandes divas de la musique, y compris St. Louis Dion. Et quand elle a 17 ans, elle décide brutalement de quitter l'école. Ses parents sont un peu réticents, mais ils la laissent faire. Et Léona se retrouve dans la rue en tant que vendeuse de pizza. Et c'est donc là que la première Léona Lewis doit naître. Parce que la première Léona Lewis, c'est une grosse, grosse battante. Elle se bat pour avoir son premier contrat en major. Et comme elle n'est pas repérée tout de suite par les gros labels, elle va vers les petites productions. Elle ne se dit pas là comme plein de chanteurs là sur Instagram. Moi, mon talent est extraordinaire. J'attends que Universal ou Sony Music viennent me découvrir. Non. Et ce n'est même pas encore à l'ère du streaming. Nous sommes au début des années 2000. Elle n'a que 18 ans, mais elle va vers des petites productions. Et elle enregistre son tout premier album très R&B dans l'influence qui s'appelait Twilight. L'album sort en petite production. Des fois, certains clients sympathiques lui permettent de mettre ça dans le carton de pizza qu'elle leur offre. Mais il n'y a pas plus de buzz autour de ce premier album. La petite Léona ne se décourage pas. Elle enregistre un second album. Cette fois-ci encore avec une autre société de production qui n'a pas de grands moyens. L'album s'appelle Best Kept Secret. Et là, cette fois, il va quand même y avoir quelque chose sur le tout premier single. Pourquoi ? Parce que les gars se sont dit, on n'a pas grand chose. On a 70 000 dollars pour tout faire. Et on a la possibilité d'avoir un gros rappeur américain sur la chanson. Le rappeur à l'époque s'appelle Luda Chris. On l'appelle pour poser sur le single du chanteuse anglaise qui est totalement inconnu. Il s'appelle Private Party. Et c'est donc la première fois que Léona Lewis va commencer à passer sur certaines radios underground anglaises. Et c'est vraiment son R&B pop urbain, typique de l'époque. Malheureusement pour Léona, l'industrie n'est pas du tout facile. Pourtant, encore une fois, elle fait des efforts. Elle ne vient pas là en mode, je sais juste chanter. Elle vient avec des albums, tout enregistré. Elle dit au label, franchement, j'ai du talent. Je sais faire plein de choses. Je sais me débrouiller par moi. Je sais contacter des producteurs, m'entourer. Tout ce que vous avez à faire, c'est mieux signer. Et ça ne prend pas. C'est donc là qu'elle va se décider à aller postuler pour que ça tourne. Léona Lewis est une miso-soprano très, très agile. Elle a 4 octaves. Donc elle va impressionner le jury par son agilité, sa gestion des runs, sa gestion de son souffle, sa reprise de Over the Rainbow. Je m'en souviens encore à l'époque. Elle avait fait un buzz incroyable sur tous les petits blogs. Ensuite, elle était devenue la fabrique de la compétition. Et elle va gagner à la fin quand elle va reprendre au Moment Like This de Kelly Clarkson. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi très souvent dans ces émissions, on retrouve la même chanson ? Parce que Kelly Clarkson, c'est une autre candidate de Daily Crochet. C'est très habile. On en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est donc sur ce titre-là qui va cartonner en UK que la vie de Léona va changer. Tout le monde attendait son premier album. Il va y avoir une sorte de buzz construit absolument incroyable. Et surtout, on va voir quelque chose qui ne s'était jamais produit. Elle était managée depuis le début de sa carrière par Simon Cohen. Mais le buzz autour de sa carrière va tellement être énorme qu'elle va se retrouver aux Etats-Unis, co-signé par Clive Davis. Pour ceux qui ne savent pas qui est Clive Davis, c'est l'homme à qui on doit les carrières de Whitney Houston, Aretha Franklin, Alicia Keys. C'est-à-dire qu'il est derrière les modèles de plusieurs des grosses divas. Ce n'est pas pour rien que Simon Cohen, qui a déjà son produit, se dit « je vais aller vers Clive et on va faire une jointure et on va essayer de pousser cette jeune fille ». Ils vont lancer son premier album avec la chanson « Lady Glove ». Dans cette chanson, on retrouvait des influences évidentes de Maria Carey avec aussi beaucoup de Whitney Houston dans la manière dont elle pose de façon très statique, très contrôlée. Elle a beaucoup. Et c'est ça qui était impressionnant au début. D'assurance dans ses notes. Quand vous l'entendez au début, vous vous dites « mince, elle contrôle cette fille ». Ce n'est pas les hurlements désordonnés de Jennifer Hudson là parfois ou les « yay, 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 yay » de notre… voilà quoi. Beaucoup de contrôle, très bon de gestion de son souffle. C'était propre. « Bleeding Love » va marquer une génération et justement elle va être vendue au public comme la fille qui ressuscite les chanteuses à voix. Nous étions déjà dans l'ère des hommes de Flory, c'est-à-dire qu'on est entré dans le truc très électro. Et le fait d'avoir Léona Louise va être un peu une sorte d'air frais Et le retour au bas en fait La meuf s'assoit, elle vous chante une belle balade d'amour Elle va enchaîner sur le second single Better In Time Ce qui est cool avec Spirit, c'est quelque chose qui va vous paraître très banal Mais c'est le choix des chansons Et pourquoi ce choix des chansons fut fait C'est à dire qu'on va prendre des producteurs très anciens Et sur ça je pense qu'on voit la patte de Clive Davis On va prendre des Walter Afanasiev qui ont travaillé avec Marie Karrie par exemple On va prendre des Dallas Austin qui ont travaillé avec plein de chanteuses à voix de 1990 Notamment des Monica Et ensuite on va prendre des producteurs beaucoup plus modernes de l'époque Comme du Neo, Drian Tader Et ils vont essayer de faire un mix D'ailleurs ça s'entend quand vous écoutez cet album Il y a un côté très 90's Et en même temps pour 2007 ça sonnait assez actuel Il va cartonner Ils vont essayer de rééditer aux Etats-Unis avec une production de Econ Sur le fameux Forgive Me L'album va s'écouler à plus de 7 millions d'exemplaires Leona va devenir une voix qui compte dans le game Et il faut enchaîner pourquoi ? Parce qu'elle est plus ou moins seule Adele est en train d'arriver Amy Winehouse est là Corinne by Larry est là Mais ce n'est pas véritablement la même chose Là on est dans le ressuscité de la chanson de R&B Pop très diva On n'est pas dans quelque chose de très saoule Donc il faut que son empreinte soit faite au plus vite Et c'est pour ça qu'en fait l'enregistrement du second album de Leona Lemis se fait dans la foulée On reprend plus ou moins une formule qui a déjà fonctionné C'est-à-dire qu'on rappelle les producteurs qui ont fonctionné sur le premier album Notamment Ryan Tedder qui lui a donné le principal tube Bleeding Love Enfin venu Harvey Manson Jr. qui est aujourd'hui le président des Grammy Awards Et qui a notamment beaucoup travaillé avec Tony Braxton On essaie de garder cet esprit à la fois moderne et old school Parce qu'il y a aussi Justin Timberlake Et un jour Ryan Tedder arrive et il propose plusieurs chansons Dont une chanson qui traîne chez lui depuis Cette chanson s'appelle Hello C'est une chanson qu'il avait écrite pour une chanteuse très amoureuse de son homme Un certain rappeur Jay-Z Et il leur dit Franchement ça fait longtemps qu'elle l'a enregistrée mais elle ne l'a pas sortie Donc s'il voulait la sortir sur cet album Simon Cowell écoute Il aime bien la chanson mais il réfléchit Pendant qu'il réfléchit Beyoncé de son côté regarde aussi les charts Et quand elle regarde les charts elle se rend compte que Ryan Tedder Qui lui a écrit Hello Qu'elle a dans son casier depuis quelques mois Cartonne avec Bleeding Love de Léona Lewis Donc elle se dépêche d'enregistrer sa chanson De la sortir Et pendant que Simon Cowell et Léona Lewis sont en train de réfléchir A savoir pourquoi, comment et si Beyoncé ne va pas faire comme les joueurs camerounais Lors du match contre l'Egypte Elle va tirer droit au but Et bien sûr Hello va devenir le tube qu'on connaît Le temps de décision fut trop long C'est pour ça que Beyoncé a réussi à récupérer quelque chose qu'on leur avait proposé S'ils avaient dit on le prend Beyoncé ne l'aurait pas finalement eu Et en plus eux ils se sentent un peu légitimes Parce que c'est eux qui ont fait exploser Ryan Tedder en tant que producteur de chansons Vous vous rappelez qu'il y a eu plusieurs polémiques autour de Halo Notamment sur le fait qu'elle ressemblait beaucoup entre autres à Already Gone de Clay Clarkson Et qu'en gros Ryan se recyclait beaucoup Mais ces polémiques là n'empêchent pas Ryan Tedder d'être bankable Et c'est pour ça que lorsqu'il va leur proposer une autre chanson Qui s'appelait donc Happy Une balade toute simple Ils vont l'accepter très certainement aussi en se disant Vu qu'on est passé sur Halo Et qu'il nous avait déjà proposé Blending Love Qui a cartonné Autant lui faire confiance et aller avec cette chanson Qui s'inscrit dans la mouvance de la hype autour de lui Et en plus Fiona peut montrer qu'elle s'est chantée Si je m'écoutais très sincèrement Je pense qu'on arrêterait la vidéo tout de suite Parce que pour moi Happy est un des pires choix de l'équipe single De toute l'histoire des années demi La chanson en soi n'est pas mauvaise Mais c'était un lead single tellement faible Par rapport à ce qu'elle avait livré Et par rapport à ce qui se faisait sur la scène Y compris chez Ryan Tedder Qu'il a complètement fracassé la dynamique autour de sa carrière Alors certes en Angleterre Comme il y avait un fief très très fort Mais partout ailleurs ça va être absolument glacial Le pôle nord notamment aux Etats-Unis Elle va passer d'un album vendu A 2 millions d'exemplaires A moins de 200 000 sur le territoire américain Tellement les gens vont avoir un désintérêt pour ce single là Qui pour moi est mérité Par mon avis même ils auraient dû intervertir Entre Happy et la chanson qui va sortir en second single Pour pouvoir relancer les ventes A savoir I got you Qui aurait certainement eu un meilleur accueil S'il était sorti en premier single Après toute l'attente Au début on avait la première Leona qui se battait Ensuite quand elle signe chez X-Factor Et on voit une Leona plus en retrait Qui chante et plus ou moins l'équipe décide ce qu'elle doit chanter Pour devenir la super grosse diva Simon Cowell appelle même aux Etats-Unis Pour que quelqu'un comme Clive Davis Y mette du sien et que les deux trouvent les ficelles Pour faire en sorte qu'elle ait une carrière extraordinaire Comme Aretha Franklin Comme Whitney Austin Comme Maria Carey Ou encore Alicia Keys Sauf qu'à partir de l'échec d'Echo Qui va faire de plutôt mauvais scores Hormis ennuqué Il va commencer à y avoir de vraies failles Dans le modèle de la seconde Leona Léonis Parce qu'ils vont se heurter tous Et de manière très simple Au choix des chansons Quelle chanson choisir pour que cette fille devienne Ce qu'on veut qu'elle devienne Quand on vous dit ça comme ça Vous pouvez vous dire non mais c'est super simple Ils sont idiots ou quoi Mais non, non seulement l'exercice est très compliqué Mais en plus eux vont avoir le truc De se rater à plusieurs reprises Sur leur créneau Devant la face du monde Après avoir refusé Hello Sur ce second album On lui avait proposé une chanson De la chanteuse Chantel Qui s'appelle donc Impossible A l'époque Chantel C'est pas un truc de ouf Après son premier single C'est l'autre petite chanteuse barbadienne Mais elle va réussir à cartonner De façon totalement inattendue Avec cette balade pop là Pendant que Leona Léonis Est en train de galérer Et pendant que cette chanson va cartonner Chantel va expliquer que je l'avais proposé à Leona Elle n'en a pas voulu Et c'est comme ça que moi je l'ai gardé Mais je suis bien contente quand même D'avoir eu mon plus succès avec Et il faut se rappeler que Chantel C'est pas un gros nom en fait Ni une grosse voix Donc le fait que la chanson cartonne C'est que le public Va vraiment bien aimer ce titre Et ça va être prouvé quelques années plus tard Quand un autre gagnant de X-Factor Va reprendre Impossible Et ça va être une autre fois Un tube mondial En fait dans les vidéos sur plusieurs chanteuses On est déjà passé par là On a déjà vu que le fait de refuser une chanson Ne veut pas forcément dire Que ça aurait cartonné avec toi Peut-être que le bon dieu avait prévu Que ce soit le succès pour elle Que chez toi ça aurait été un flop ultime C'est à dire qu'encore une fois Jusqu'aujourd'hui Le tube n'est pas une science exacte On a aussi vu tous les cas Des chanteurs ou chanteuses de R&B Qui parfois refusaient des chansons Parce que c'était trop pop Ou alors trop électro pour leur public Qui préféraient vendre leurs disques À Madison Garden dans la rue Être insultés de floppeurs Sur les réseaux sociaux Mais au moins faire ce qu'ils aiment Et avoir leur petit public R&B C'est à dire qu'encore une fois Le tube et le bonheur dans la musique Ne sont pas une science exacte Sauf que dans le cas de Leona Lewis C'est ce qu'on voit avec Invincible C'est exactement sa cible Parce qu'il faut voir qu'elle a encore La machine de Simon Cowell Elle a encore X-Factor Elle a encore la ménagère à portée de main Et on voit bien que si Invincible Aïe ce petit succession tel Chez ce public là Porté par la voix de Leona Qui avait une immense aura à l'époque Ça aurait encore plus marché La fin de la promo de Echo S'arrête de façon très brutale Parce qu'ils sont déçus par les chiffres Et d'ailleurs l'oncle américain À savoir Clive Davis Et D-Record Commence à se retirer petit à petit Ils laissent la poulaine chez RCA Il y a Simon qui reste donc le pilier anglais Mais pour eux Il n'y a plus grand chose à voir Chez Leona Lewis Mais la poulaine ne va pas rester en galère longtemps Elle va avoir une chance absolument Phénoménale et imprévue C'est à dire que vous vous souvenez tous De la chanson de Céline Dion À la fin du Titanic Personne n'a oublié Quand le bateau coule My heart will go on Plusieurs générations l'ont ancrée Parce que ça a quasiment accompagné Un moment de notre vie À ce moment où toute l'émotion est forte Il y a la musique qui accompagne tout Ça nous prend totalement au trip Et c'est pour ça que cette chanson Même si elle est déjà bien écrite A cartonné Léona va avoir la chance De faire la même chose pour le même réalisateur Pour le fameux film Avatar C'était la chanson du film Et quand on va découvrir ça Ça va être un autre buzz pour elle Parce que les gens vont se dire Forcément c'est une plateforme immense Tout le monde va aller voir le film Et si elle a la bonne chanson Calée dans le moment émouvant du film Vu que tout le monde va le voir Tout le monde va en parler C'est bingo pour elle Et c'est ainsi que même moi Je suis allé voir Avatar La semaine de la sortie du film Et j'avais fait exprès De ne pas écouter la chanson de Léona Lévis Quand elle a niqué en fait Je voulais vraiment écouter le titre à la sortie Et me dire que bon Vivre l'émotion intensément Mais la chanson I.C.U. m'a totalement déçu Parce que quand je l'ai écoutée Je me suis dit bon C'est une chanson de bande originale Mais ce n'est absolument pas le super tube Qu'elle aurait pu avoir avec une telle opportunité Et c'est effectivement ce qui s'est passé Tout le monde est allé voir Avatar Mais quasiment personne n'a retenu La fameuse chanson de Léona Lévis Qui aurait pourtant pu devenir un tube mondial Vu l'opportunité qui lui était donnée Surtout après Céline Chien Les gens vont commencer à se plaindre Les fans vont commencer à accuser Simon Cowell de vouloir saboter Léona Lévis Beaucoup vont le pointer en tant que méchant Et Simon Cowell et le label Ils vont comprendre autre chose Eux ils vont comprendre que les gens leur disent que Léona est trop chéante en fait Léona n'avait pas son temps devant le micro là A l'heure des ondes de fleurie Nous on veut un peu plus de démons On veut un peu plus de satan Souvenez-vous quand même qu'à l'époque Lady Gaga marchait avec de la viande crue sur elle Je me suis toujours posé la question sur l'auteur L'auteur Et Nicki Minaj faisait de la réincarnation De démons au Grammy Award C'est à dire que l'ambiance était dark Tout le monde donnait son meilleur Et voir la petite Léona devant son micro Simon s'est dit C'est ça le problème Il faut qu'on pousse Et qu'on l'envoie vers autre chose C'est comme ça qu'elle va donc travailler avec Amici Et qu'ils vont sortir le fameux titre Collide Je ne sais pas vous On va faire un jeu Mais quand vous écoutez cette chanson Ça vous rappelle quoi en fait ? Parce que moi elle m'a toujours rappelé quelque chose Dès la première fois que je l'ai écouté Je me suis dit non Non ils n'ont pas fait ça Parce que pour moi Collide c'est vraiment Fire Rock de Katy Perry Biss Les structures sont quasiment identiques Le titre ne va pas avoir le succès expandé Parce que bon C'était censé être la chanson de fin d'année Un peu comme Fire Rock C'est la chanson de toutes les fêtes nationales aux Etats-Unis Mais ça n'a pas pris Déjà dans le clip on avait l'impression que Léona elle-même se faisait chier Mais c'était encore pire dans les prestations télévisées Et surtout l'idée d'aller chercher ce DJ Venait encore quelque part d'un rejet C'est-à-dire qu'ils étaient passés à côté de quelque chose Et ils se sont dit pour se rattraper Faisons la même chose ou quelque chose d'équivalent avec quelqu'un d'autre Ce sur quoi ils étaient passés C'était bien sûr le titre Parce qu'avant qu'il ne soit proposé à notre ami Nicole Scherzinger Et avant qu'il ne soit proposé à Rihanna Le titre était pour Léona Lewis Le seul dilemme qu'il y avait entre Calvin Harris et Léona Lewis C'est que Calvin voulait que ce soit le premier single d'un alone C'est-à-dire qu'il croyait en sa chanson Parce qu'il sait surtout à l'époque que les premiers singles Ont beaucoup d'expositions Ont mis de tout sur eux Les fans attendent Donc il se dit Je veux absolument que la personne qui prenne My Fan Love Ne le mette pas en 3ème, 4ème ou 5ème single C'est un premier single Et si tu veux ma chanson Je veux que ce soit le premier single Léona encore une fois va hésiter En réalité elle se dit Moi j'ai un public qui aime les balades Je chante mes petites balades Pourquoi est-ce que je vais totalement les désaxer En allant avec un single totalement dense Ce qui n'est pas forcément totalement bête Mais c'est comme ça que Lors de la tournée qui va suivre Calvin Harris va rencontrer Rihanna Et il va lui passer la chanson Parce que Rihanna va accepter D'en faire le fameux premier single Quand ils vont voir le succès de My Fan Love Ils vont se dire Mais est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose Et c'est comme ça qu'ils font appel à Avicii C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un plan Décidé de bout en bout Et en plus la chanson n'est pas lancée En tant que premier single officiel C'est un truc qu'on teste Si ça prend en pousse Mais comme ça ne va pas prendre de ouf Ils vont se raviser et repartir vers ce vers quoi Ils voulaient se lancer depuis le début Parce que le premier single de son troisième album Glassworld Pour elle depuis le départ Était la chanson Trouble Avec Shaji Gambino Et elle va sortir en 2012 C'était un tournant plus urbain Mais pas forcément hyper efficace Dont le titre va avoir un accueil assez tiède Et la promo autour de Glassworld Va remontrer les mêmes problèmes Que les aires précédentes en pire Parce que bon Qu'elle refuse par exemple Blank Page de Christina Aguilera Qui a été écrite par Sia Et vous vous rappelez qu'à l'époque Sia aussi c'est un peu comme la radio Chaque fois que tu l'allumes Tu entends Sia Nous sommes en 2012 Pour une pop star elle a la possibilité d'avoir une chanson de Sia Elle n'en veut pas Et peut-être on peut la comprendre Ça va chez notre amie Yei 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 Christina Aguilera Qui fait d'ailleurs pour le coup Une très belle interprétation Qu'elle refuse aussi Stronger What Doesn't Kill You De Kelly Clarkson Ça aussi on peut comprendre La chanson est beaucoup plus pop rock C'est pas vraiment un domaine qu'elle maîtrise Bon elle a dû avoir hyper mal au coeur Quand Stronger s'est retrouvé numéro 11 aux Etats-Unis Mais c'est vrai que dans ce domaine là Ça n'aurait peut-être pas fait la même chose avec elle Maintenant que son équipe et elle refuse aussi Mountain's d'Emilie Sandé On commence quand même à se poser des questions Emilie Sandé est sur un format pop familial C'est souvent teinté de soul Un peu de R&B Mais pour le public anglais c'est plutôt accessible La chanson Mountain's avec sa voix et avec son canal Parce qu'il faut encore une fois vous rappeler Qu'elle a toujours l'apport de Simon Cowell Ça veut dire qu'elle peut aller chez X-Factor à tout moment Chanter ses titres Et très souvent quand tu chantes les titres X-Factor Ça propulse sur iTunes Elle a encore ce truc de pouvoir toucher la ménagère Donc refuser une chanson d'Emilie Sandé Plutôt simple Qui peut toucher ce public là C'est bizarre Mais peut-être que C'était pas vraiment ce qu'ils voulaient La direction qui leur correspondait On passe dessus Mais dès le moment pour cette Alone Glass Heart On commence à se rendre compte Qu'elle a aussi refusé I was here le Beyoncé Écrite par Jan Warren On se pose des questions Parce que là c'est un format beaucoup plus familial Totalement idéal pour elle En plus ça baladé efficace avec un texte qui est fédérateur Pour Beyoncé ce n'est pas exactement son cœur de cible Donc ça ne cartonne pas de ouf chez elle Mais pour Léola c'est beaucoup plus son cœur de cible Donc ça aurait dû les intéresser Pareil pour la chanson Turning Tables d'Adèle Quand on sait que Turning Tables Qui donc dans 21 A été écrit à la base Avec Léona en tête Qu'ils l'ont fait écouter Qu'encore une fois L'équipe de Simon Cowell a hésité Et c'est comme ça donc Adèle la garde pour elle-même Et ça va devenir une des chansons Les plus marquantes de 21 On est en droit de se poser la question des problèmes d'audition Dans l'équipe de Cowell On va déconner Et le problème reste le même On n'est pas dans une direction artistique particulière On est toujours dans des albums pop C'est juste que les titres qu'ils sortent Sont moins efficaces que les titres qu'ils refusent La preuve avec le second single de Glass World Qui va passer totalement inaperçu Comme si on trouverait un maillot du Cameroun 5 étoiles Et que toi tu préférais avoir un maillot du Comore Ou de l'Algérie Ou de la Côte d'Ivoire Enfin je sais pas Vous écoutez cette chanson là Vous écoutez tous les autres Ce sont des titres pop diffusables en radio Au très large public Sauf que celui sur lequel mise Léona Est juste moins efficace L'album Glass World Va être un autre échec commercial Pour elle cette fois ci Y compris en Nikkei Mais dans cette espèce de petit cafouillage Léona va encore avoir une grosse chance C'est à dire que Simon va avoir l'idée De lui faire faire un album de Noël Elle va reprendre des classiques de Noël Avec une chanson originale Qui va s'appeler One More Sleep Et One More Sleep Va devenir un gros truc de Noël pour elle en Nikkei Et là en réalité ça va la sauver en partie Parce que Simon va commencer à avoir un vrai recul Il va pas simplement se pencher sur son égo Et se dire que j'ai d'autres acteurs qui cartonnent Léona ça flore parce que bon ça flore Il va commencer à repenser Léona Et l'une des choses qui va le pousser dans cet axiome là C'est la dispute plus ou moins avec John Legend John Legend est en train d'enregistrer son album Love in the Future Un album que j'aime beaucoup On y retrouve plusieurs productions de Kanye West Et on y retrouve surtout la fameuse chanson All of Me Sauf que John Legend à la base pense Et avec raison d'ailleurs Que All of Me c'est peut-être un peu trop pop pour lui Mais il pense que c'est un titre qui peut cartonner Qui peut devenir une chanson de mariage Et pour ce faire La première fois qu'il enregistre la chanson Il appelle une femme Cette femme s'appelle Oui je ne déconne pas Léona Lewis Donc il fait enregistrer la chanson On l'a mis en tant que duo Comme ça Quand vous avez vu vous marier Le mec va chanter La femme va répondre Ça va donner un beau duo Et ça va encore plus exploser dans le monde C'est comme ça que John Legend pense la chanson Et c'est comme ça que Simon Cowell reçoit le truc Sauf qu'encore une fois Simon Cowell est tellement relou Avec l'équipe de John Legend Et ils prennent tellement de temps Que John Legend va décider De retirer Léona Lewis Et donc de sortir All of Me En solo Et ça va quand même devenir Immense succès Que c'est devenu Et maintenant Pensez à ce que je vous ai dit précédemment En fait Ça le fait totalement D'entendre Léona Lewis Chantait All of Me Avec John Legend Si on n'avait pas connu la version Qu'on connait Et que c'était la version originale On aurait trouvé ça beau Un beau duo Un homme et une femme qui s'aime Qui se font une bonne déclaration Et c'est comme ça que Simon Va finalement comprendre Que le problème Venait un peu d'eux Et de leur flair Ou de leurs oreilles Et là Il va quand même avoir Une idée qui n'était pas si mauvaise Que ça Il va proposer à Léona De faire un album De reprise Oui ça peut vous choquer Mais en fait L'idée n'était pas mauvaise L'idée était de se dire que En fait On a du mal à trouver Les bonnes chansons Avec Léona C'est à dire qu'on passe Très très trop souvent A côté des bonnes chansons Mais Si maintenant On a le canal On a déjà Toute la planète Qui nous regarde J'ai les médias Je peux la faire Parce que sur X Factor Quand je veux Il y a plein de médias Qui vont la recevoir Grâce à moi Et à mon nom Si j'ai tout ça Tout ce que j'ai à faire C'est lui trouver Les bonnes chansons Et comme j'ai du mal A trouver les bonnes chansons De moi Il y a plein de bonnes chansons Qui ont déjà été faites Dans le monde Elle sait chanter Tout le monde sait Qu'elle sait chanter On n'a qu'à lui faire Refaire des chansons Des classiques Et ça va marcher Et d'ailleurs Souvenez-vous que Plusieurs des chansons Qui ont cartonné Chez Will Nelson Ce sont des reprises C'est un modèle Que Clive Davis A très bien su faire Arita Franklin A énormément de reprises Dans sa discographie Mais vous ne vous rendez même pas compte Que ce sont des reprises Tellement elle les a reprises A sa sauce en fait Donc c'est ce modèle là Qui voulait revenir En se disant On a un peu raté Sur le fait de passer À côté d'aussi grosses chansons Mais malheureusement Là il va se heurter A quelque chose Qu'il n'avait pas vu Depuis plusieurs années A savoir La première Léona Depuis le début Elle était hyper douce Totalement effacée Et finalement Elle suivait Tout ce que Simon Cowell Décidait pour elle C'était plus la petite fille Combative Agressive Qu'on avait vu au début Et qui faisait tout et tout Pour enregistrer les adhomes Et les sortir Là elle était totalement En arrière Et quand on va lui proposer De lui faire C'est un homme de reprise Elle va surprendre Tout le monde En disant Non Mes chers amis Ce jour là J'étais en joie Elle a publié Une lettre Pour dire qu'elle voulait Quitter Simon Cowell Qu'elle voulait Enfin voulait Se propre aux elles Écrire ses propres chansons Et ayant suivi sa carrière Je me disais Enfin cette fille Reviens A ce qu'elle semblait Être au fond d'elle Enfin elle va se battre Et en plus En plus Elle signait chez Def Jam Ça veut dire que Le truc avec John Legend A dû la marquer Parce que Si Def Jam la récupère Après avoir eu ce duo Plus ou moins échoué Avec John Legend C'est qu'ils ont compris Que ce n'était pas de sa faute Mais la faute de son équipe Et qu'ils étaient prêts Elle a poussé elle Donc elle va signer Chez Def Jam Elle va quitter l'Angleterre Elle va aller Chez l'oncle Sam Et elle va commencer A écrire des chansons Avec plusieurs paroliers Et pendant tout ce temps On s'est dit Franchement C'est la chance de sa vie Elle peut complètement Chambouler sa carrière Et avoir un nouveau souffle Avec une major Une nouvelle image Un nouveau label Que demande le peuple En fait Il y a toujours eu Une seule Et une unique Léona Lévis Mais l'histoire Et la manière Dont elle était racontée Me faisaient croire Qu'il y en avait Plus ou moins deux C'est à dire Que quand Léona Va aller aux Etats-Unis Enregistrer cet album J'étais impatient De l'écouter Comme beaucoup de gens Jusqu'à l'arrivée Des premiers titres Parce que les premiers titres Ont prouvé qu'en réalité Elle était partie De ses psychos Pour refaire la même chose Ou plus ou moins Quelque chose Équivalent Exactement Sans eux Et sur un autre label Le premier single Qui s'appelait Donc Fire Under My Feet Était une sorte De ressucer Un peu plus pop Du rolling De Deep D'Aden Le second single Thunder Était un poil Plus efficace Mais quitter Simon Cowell Pour aller aux Etats-Unis Et sortir chez Dan Chen Un album pop C'est l'une des choses Les plus incompréhensibles Que j'ai vu Dans l'industrie C'est à dire Que ça n'a aucun sens Elle va chez un label Qui ne peut pas promouvoir La musique Qu'elle veut faire Et elle quitte un label Où elle dit Pour vouloir s'émanciper Pour aller refaire Sur un label Qui ne peut pas promouvoir La musique Qu'elle veut faire La même musique Qu'elle faisait Chez ceux Donc elle veut s'émanciper Bref L'alum a sévèrement Floppé Et c'est là Elle aussi Une grosse partie De son problème C'est à dire C'est à dire que si Si Simon Cowell N'a pas eu la vision Pour la porter Elle même n'avait pas Beaucoup de flair Donc les deux réunis Ne pouvaient pas faire De grosses étincelles Et le gros moment Où Léona Lewis a cartonné Il faut qu'on s'en souvienne Ils étaient chaperonnés Par Clive Davis Dès le moment Où Clive Davis Quitte vraiment A la machine Ça devient de plus en plus Pénil Pour Simon Cowell De savoir vraiment Comment diriger Léona Et pour elle même Quand elle se retrouve seule De faire évoluer son marché Parce qu'il y avait Un marché pour elle Ou alors De trouver une sorte D'identité propre Sur la scène En 2018 Elle va avoir Son duo à succès A savoir Callum Scott Qui est un candidat De Britain God Talent Va l'inviter en duo Sur une chanson Qui s'appelle You are the reason Et ça va devenir Pour tous les deux Un immense succès Ce qu'elle aurait déjà Plus ou moins pu A voir avec All of Me Elle va l'avoir En 2018 Avec Callum Scott Depuis sa chance C'est qu'elle a One more sleep Qui est donc Son tube de Noël Qui revient donc Tous les ans En UK Et le fait que Globalement Elle et Simon Cowell Ne se sont pas quittés En très très mauvais terme Comme avec les autres Artistes de Psycho Parce qu'en général Les ruptures Ces cycles C'est très violent C'est très brutal Mais entre Léona Et lui Ça s'est plutôt bien passé De telle sorte Qu'elle est revenue récemment En tant que juge invité Avec sa tort Et qu'ils se sont apparemment Entendus Parce qu'elle n'est pas signée En label C'est pour ça Que depuis 2015 Elle n'a sorti aucun album Elle n'est plus signée Sur aucun label Parce que ça s'est très mal Passé avec des j'aime Avec moins de 10 000 ventes Aux Etats-Unis Non mais repensez-y en fait Tu quittes l'Angleterre En faisant de la pop Je le redis Je cesse Je répète Mais tu quittes l'Angleterre En faisant de la pop Tu vas signer Chez l'Islande Et j'aime Aux Etats-Unis Qui est toujours Refait là Bref Donc ça s'est mal passé Mais malgré tout Elle a pu s'entendre Avec Saïko Pour faire une réédition Cette année De son dalle de Noël Avec notamment Un duo avec Nio Leur duo n'a pas marché de ouf Mais c'est pas vraiment Un titre qui était fait pour marcher Ce qu'ils font Avec cette réédition de Noël C'est qu'ils essaient De garder toute une emphase Autour de son titre de Noël Pour la confirmer En tant que reine Ou princesse de Noël En Angleterre Parce que la chanson One More Sleep Continue de cartonner chaque année Elle s'est inscrite dans les esprits Et ils se disent Que sur le très long terme Ça peut devenir Un titre incroyablement rentable Voir le titre le plus rentable De sa carrière Donc en faisant revenir Tout le temps Léona Lewis à Noël Ça peut créer une habitude Rappeler Mara Carré Et sur le très long terme Devenir sans aucun doute Le morceau le plus rentable De sa carrière Bref Nous arrivons donc A la fin de cette analyse Sur la carrière de Léona Lewis Ce qui fait en sorte Que ça a finalement Beaucoup moins marché Qu'on ne l'espérait Mais il y a aussi Une autre action C'est à dire L'angle de la voix Parce qu'elle a beaucoup perdu Sa superbe Elle a été énormément Critiquée dessus Et on va essayer de savoir Comment, pourquoi En revenant sur l'étude De même de savoir Ce qu'elle avait Précisément En tant que méso de soprano Quatre octaves Quelles étaient ses capacités Et ensuite Donc Quelles sont ses faiblesses Actuelles Qu'est-ce qui les a causées Pour le moment Dites-moi ce que vous pensez De sa carrière Je vous ai dit Que l'un des moments Fatidiques Pour moi C'est le choix de Happy En tant que premier single C'est pas tant que la chanson Est mauvaise Mais moi Je l'aurais gardé Dans l'album Ou alors en cinquième single Et j'aurais pris Aga Chou Qui pour moi Aurait eu un meilleur accueil Mais dites-moi Ce que vous pensez Globalement de sa carrière Est-ce que pour vous Les choix étaient bons Et c'était juste De la malchance Est-ce que pour vous Comme pour moi Ils se sont vraiment ratés Au niveau des choix Et de façon générale Son histoire n'est pas unique Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui arrivent dans l'industrie Et qui ne sont pas forcément Entourés par les meilleures personnes Qui n'ont pas forcément De flair eux-mêmes Sur ce qu'ils vont chanter Ils peuvent avoir Tout le talent du monde Comme Léona en avait Et en a toujours Et ça peut donner Un mélange catastrophique Même si bon Bien sûr En termes de carrière catastrophique Léona Lewis Est très très loin Dans l'être là En fait Elle deviendra très certainement Une sorte de légende Pour les anglais Parce qu'elle a une voix Et qu'elle a des tubes Qui les auront marqués Mais c'est sûr qu'elle aurait pu faire plus Notamment pour son impact Partout dans le monde Et au vu de son incroyable Talent vocal Enfin Dites-moi ce que vous pensez De sa carrière Quelle est votre chanson préférée Auriez-vous fait Les mêmes choix qu'elle Parmi les chansons Qu'on lui a proposées Quelle chanson aurait-elle dû garder A-t-elle eu raison De quitter Simon Cowell Pour aller faire cette allume Chez Def Jam Parce qu'au final Puisqu'elle a fait Chez Def Jam Est-ce qu'elle n'aurait pas dû tenter Au final Cette allume de reprise Avec un bon concept Peut-être discours Ce genre de choses Est-ce que ça n'aurait pas mieux marché Que ce qu'elle a fait au final Chez Def Jam Qui ne lui a servi A pas grand chose Dites-moi tout dans les commentaires N'hésitez pas à liker A commenter A partager A vous abonner à la chaîne J'espère qu'il n'y a pas eu Trop de bruit Bonne année encore A tout le monde Et je vous retrouve vite Pour une nouvelle vidéo Et directeur Michael vous salue Dis bonjour à la camion